Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum. On joue en Xel, Uji et Eni. On est contre Helio, Uji, Upper Mage et on a une cote de cote 1509. Je viens de voir qu'on pouvait intervertir les places des persos. Il y a toujours le bug sur le début du placement, mais je peux échanger. Là j'ai pu échanger le Xel et l'Uji et normalement l'Eni va arriver en bas. J'espère que ça va être corrigé assez vite, ça fait déjà trois jours, je sais pas trop ce qu'ils foutent. Normalement en cas marre les bugs sont patchés très très vite. Qu'est ce qui se passe en fait ? Qu'est ce qu'il se passe ? Bon, alors on a un hopper en front line. On va venir lâcher des petits retraits PA. On va se faire un flow, un contre. Je vais lâcher une Prémo. Je vais la mettre là. Maîtrise des invoques, ne pas oublier. Eh oui, moi je me faut une maîtrise d'armes, même si je joue pas vraiment avec mon cac, étant donné que je suis en 7 ans de malheur et que j'ai un malus de dommage mêlé et que je suis en Dagoulinante. Mais je vais peut-être passer avec le Kanji Jirark. C'est très possible, auquel cas ça deviendra intéressant. Donc, Uji, 50 esquives PA, 65 esquives, 31 esquives. L'hopper qui s'avance beaucoup, qui a l'air assez fragile au niveau des raids mais qui potentiellement peut taper très fort. Evidemment, ça me copte T1, on connaît. Bah du coup, je vais juste tabasser l'hopper, je pense. On va y aller. Est-ce que j'ai besoin d'héroder, en vrai, contre ce genre de compo ? Je pense même pas. Bah je vais héros, en vrai, mais euh... Genre juste un coup comme ça, je pense. Je vais go... Tac... Hop, et là je lui place mon ébène et je vais me décaler pour qu'il ait la ligne de vue et peut-être prendre mon téléfrag. Bon, ça a l'air d'être du gameplay hyper agressif. J'ai changé une variante sur Uji suite au retour qu'on m'a fait. J'ai changé Limier pour battu. Alors, Limier, ça faisait une attirance. Et battu, ça me fait un boost de puissance pour 4 PA. C'est sympa ça, dis-donc. Le rox, là, on va être pas bien. C'est 1200, c'est cool. On se régale. 34% raise, 1400... Non, bah écoutez, c'est génial. Euh... Bon... On va faire... Tac... La maîtrise, désinvoque, j'ai oublié de la faire sur Uji. On va faire hop... On va faire hop... Et... Allez, comme ça, je vais me mettre là. Alors là, je vais surtout ne pas passer mon tour parce que ça peut niquer et tout. Euh... Le lapin, je vais le caler là, je pense. Bon. L'Uji, ça va être quoi comme mode? Rha, c'est vraiment du gameplay fou, là, gros. Euh... Bon. Le gzell, il est... Bon, il a des raises acceptables. Il manque des raises terre parce que je peux pas jouer en Volcorn parce qu'on peut pas mettre les enchantements légendaires sur les Volcorn. Bon, je sais pas ce qu'ils foutent. Mais voilà. Ok, ça tape plutôt R. C'est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il fait? Pelage protecteur, ok. Dac, dac. Bah écoutez, on va venir mettre... En vrai, je vais faire ça. On va faire... Tac, tac. Je vais foutre... Ça comme ça. Un cadran ici. Euh... Je vais revenir les nids en vrai. Hop, faut qu'ils prennent le boost. Et moi je suis là, je suis un peu planqué du coup avec le gzell. Bon, c'est peut-être pas le tour le plus opti du monde, mais c'est quand même ok. Ah, j'ai pas mis mon... Ah, j'ai failli mon tour, je voulais mettre mon ébène sur le permage. Je me suis un peu chier. Bon. Je continue à me faire un peu tabasser, mais en vrai ça va je tank à peu près. J'aurai peut-être du héros du coup, hein. Parce que là il part en mode fou le bouclier. Quoi qu'il y en a pas tant que ça des bobos en vrai. Je vais y aller, je pense. Je vais juste rush. Voir même... On va faire encore plus simple en fait. On va faire ça. Oh, je me suis trompé de sort. Je suis détruit. Le fail. Hop. Alors là par contre, je fais un maxi boost de puissance. Ça c'est insane. Oh, je me suis complètement chier. C'est terrible. Hop. Je voulais pas du tout faire ça. J'aurais dû avoir un PA de plus pour tabasser. Bon, ça va, c'est pas si grave. La battue, c'est cumul max 1, hein. Le boost de puissance. Bon, c'est quand même assez intéressant en vrai. Son hopper, il a 1000 PV du coup. Il me tacle par contre. On va voir ce qu'il fait. L'élio qui est un peu embêté. J'essaie de faire en sorte que le gzell puisse pas trop se faire détruire. En plus, l'élio va avoir la ligne de vue dessus du coup. Ça devrait être ok. Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais. Ok. Bon, je vais me prendre 3 coups quoi. Après, j'ai vu qu'il faisait quand même hyper mal. Il aurait pas un nébuleux par hasard ? Si, si, il a un nébuleux, c'est bien ce qu'il me semblait. Quand j'ai vu quand même les claques qu'il m'a mise, je me suis dit bon. Ok, bon, ça continue à tabasser. Mais j'ai un ennemi qui est en pleine forme. Qui va lâcher son meilleur mode solidarité déjà. Ensuite, on va faire tac tac. J'aurais presque plus de... mais en vrai, je le tue le hopper, non ? Je vais y aller quand même bourrin, je pense. Hop. J'aurais peut-être pu me décaler pour que Luigi puisse pas aller chercher le cas. J'aurais peut-être dû rester là. Tant donné qu'il est transformé. Bon, je suis bien tanky. Ça devrait passer. Ok. Bon, dans tous les cas, il m'a réchoppé effectivement comme ça. Bon, ça changeait pas grand-chose. J'ai toujours pas calé mon ébène du Monkzel du coup. C'est pas ouf. Pas très opti. Au niveau générique, ouais, qui a un mode... Ah, il s'est dit un mode AJ en Dorabis, ça, quand je vois les raids. Ça, c'est de la Dorabis, 100%. Assez similaire à ce que j'ai joué pendant un temps. Euh... Alors, malheureusement, je peux pas réutiliser la redirection de portail à mon avantage. Je sais ce que je vais faire, en vrai. Je vais me soigner pas mal. Alors déjà, je vais lui faire ça. Tac. Prendre le bon mêlé. On va y aller comme ça. Hop. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Enfin, là, j'allais lui mettre mon ébène R, en fait, si je terminais mon tour, vu comme j'étais parti. On va y aller comme ça. Hop. Et du coup, je me replace pour que l'OGY puisse le toucher. Et ça, ça régale. Du coup, là, j'ai un ébène à caler. La question, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de le caler l'ébène ? En vrai, je pense pas. Si je veux fourrocks, du coup, il faut que je commence par l'abattu. Et après, je fous le tabas. J'ai pas moyen d'aller le tacler l'autre, là. Hum. En vrai, j'ai resté là, je suis bien. Ok. Bon, moi, le Xaleur a toujours envie, mais je me demandais pas trop comment c'est possible. Mais... Nickel. Bon, là, il est en ébue haut. Peut-être que j'ai plus de Xaleur. C'est quand même... C'est intéressant. Heureusement que j'ai des exos... J'ai des exos résistants sur le Xaleur, au niveau de la FM, mais bon. Écoutez... On va sécuriser le kill. On va mettre des PM à logis. Je pense que ce sera plutôt utile. Il serait bien peut-être que je bouche un peu ces portails. En vrai, je pense que je vais venir faire tac tac. Je vais essayer d'embêter un peu son placement, comme je peux. Bah là, du coup, j'ai juste deux persos full PV, moi. On va se souvenir soi-même avec le lapin. Logique a toujours pas fait sa maîtrise des invoques. Ah, mieux vaut tard que jamais, les amis. Ça, c'est très important. Let's go. Eh oui. Euh... Attends, ça m'arrange pas trop, la façon dont c'est disposé, là. On va faire tac. Je vais aller me caler ici. Plutôt là, en vrai. On va faire... Hop. Hop. Hop, hop. J'aurais pu faire un tour un poil plus opti. J'aurais pu juste faire charogne et double carcasse. Ça aurait été un poil mieux, je pense. Bon, c'est OK. On va mettre un GG. Bon, alors là, par contre, ça, c'est juste de l'antigeu, hein. Je suis désolé. Bah génial, on s'amuse. C'est sûr qu'il va faire le 1v2. Je vais mettre deux persos full PV, ça régale. Wow. Quel gameplay incroyable, hein. Vraiment, ça régale. J'ai pas des trucs qui tabassent avec un milliard de portée, là. Tiens, on va pouvoir check. Là, il me faut la zone. Là, je le touche comme ça. Hmm. Et voilà. Ah, ça, c'est... Pour ceux qui ont suivi ma dernière vidéo de FM, il me manquait un 2R sur mon anneau. C'est terrible. C'est terrible. Bon, on aura pas de GG, apparemment. Je dois pas le mériter. Ah, il est pas français. Bah, ça change rien. Il ose me dire... Il ose me dire de passer mon tour alors que le mec, il se barre. Ah, ça, c'est vraiment de l'abus. Tiens, bah, pour le coup, on va lui faire un kill libé, tiens. Ah non, je le passe pas. Oh, je suis déçu de ouf. Je suis déçu de ouf. Ouais, j'ai trop de dégâts. Bon, on va lui mettre un coup de pelle, ça marche aussi. Le mec se barre, il se full swan, il ose me dire, passe ton tour, tu me finis à l'ébène. Mais c'est vraiment de l'abus complet. Bon, écoutez, gameplay est nébuleux, full tabassage T1. Evidemment, l'uppermage, la classe qui peut coop T1, on sait pas pourquoi. Toutes les autres classes qui pouvaient faire ça ont pris un nerf, mais l'uppermage il peut. Bon, bah c'est ok, très bien. Ouais, bon bah gros gros dégâts, gameplay maxi agressif. Mon gzell qui était en 34% res air et qui a des res distance en exo sur son stuff et qui est quand même tombé. Mais qui a tenu assez longtemps pour que le combat puisse tourner en ma faveur. Voilà pour ce petit colis, j'espère qu'il vous aura plu.